Générique Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mosaï Cristal, merci de nous avoir rejoints, j'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, nous parlerons du SIDEM, vous aurez aussi un petit résumé du dernier conseil municipal de Sarguemines et nous aborderons le foot ou encore la formation taxi. Mais on commence cette émission à Sarguemines, aux urgences de l'hôpital Robert Pax. Aujourd'hui est une nouvelle journée d'action nationale, Julia est sur place, salut Julia, mais où sont les banderoles pour la manifestation ? Bonjour Thibaut, bonjour à tous. Alors non, pas de banderoles parce que pas de manifestation aujourd'hui, mais les urgentistes continuent de se mobiliser depuis un an pour réclamer des moyens. Les revendications des syndicats s'élèvent à 7 milliards d'euros. Dans le cadre du Ségur de la Santé, le ministre Olivier Véran vient d'annoncer 300 millions d'euros pour revaloriser les salaires des médecins hospitaliers. Un grand écart de chiffres qui ne passe pas. On fera le point dans un instant avec le docteur Emmanuel Séris, qui est la déléguée syndicale Grand Est pour l'AMUF, l'Association des médecins urgentistes de France. Elle a été consultée par le ministère, elle vous en parlera dans quelques instants et vous verrez que l'action d'aujourd'hui prend une forme nouvelle, originale. – Merci Julia et merci à Moran qui t'accompagne au cadre. On vous retrouve plus tard dans le journal. N'oubliez pas, Sargemin, la distribution des masques continue jusqu'au mercredi 1er juillet dans le hall d'honneur de l'hôtel de ville de 8h à 19h. Un masque en tissu lavable sera donné à chaque habitant. Il faut pour cela vous munir d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. Pour le reste de l'actualité, c'est tout de suite dans notre Flash Info. – Mondale France poursuit son développement de manière spectaculaire. Une opération périlleuse s'est déroulée en fin de semaine dernière dans cette entreprise située en zone industrielle de Sargemin. Par voie aérienne, une gigantesque grue a transporté des éléments non moins impressionnants depuis la route vers l'intérieur de l'usine. Par chance, ni la pluie ni le vent ne sont venus jouer les troubles faites. – Le tri de sac orange ne sera plus effectué à Sainte-Fontaine. Dans sa lutte pour assainir ses dépenses, le SIDEM a décidé d'externaliser cette activité. À partir de demain, ces opérations ne seront plus effectuées à Saint-Avelde, mais à Chavellot, dans les Vosges. Un changement qui devrait permettre au syndicat des déchets ménagers de Moselle-Est d'économiser 1 million d'euros par an. – Le centre international d'art verrier a rouvert. Jamais dans l'histoire du CIAV, les fours de fusion n'ont été aussi longtemps orphelins de leurs verriers. En raison du Covid, ils ont été contraints de déposer leurs outils le 17 mars dernier. Ils les ont repris en main le 27 avril. Le site a franchi une nouvelle étape ce week-end en ouvrant à nouveau ses portes au public. Désormais, vous pouvez vous y rendre tous les jours de 14h à 18h, sauf le mardi. En plus, l'entrée est libre. Idéal pour découvrir le savoir-faire des souffleurs de verre et l'avancée du chantier de réhabilitation du site. – Le soleil va-t-il réussir à percer les nuages pour demain ? La réponse dans les prévisions météo. La journée de demain sera bien ensoleillée. On pourra largement en profiter, même si quelques nuages orageux s'ajoutent au décor en début de soirée. Le temps restera majoritairement sec, avec des températures allant de 13 à 15 degrés pour les minimales et de 26 à 29 degrés pour les maximales. Demain, nous serons le mercredi 1er juillet. Pensez à souhaiter une bonne fête au Thierry. Le soleil se lèvera à 5h31 pour se coucher à 21h39. Passez une agréable journée en notre compagnie et retrouvez Thibaut pour la suite de nos programmes. – Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. – On retourne tout de suite à l'hôpital Robert Pax à Sarguemines. Julia Bitran est en compagnie de la déléguée syndicale Grand Est pour la MUF. – Emmanuel Séris, bonjour. – Bonjour. – Ça fait un an que vous vous battez, que vous battez pour améliorer les choses, pour obtenir des moyens. Dans votre lutte, vous avez été jusqu'à obtenir un rendez-vous au ministère. – Oui, en effet. J'ai eu la chance de pouvoir faire partie d'une délégation de la MUF, donc l'Association des médecins urgentistes de France, aux côtés du Dr Pelou et du Dr Nguyen, ce vendredi au ministère. Et nous avons pu rencontrer Mme Nicole Nota et M. Picmal, qui sont chargés effectivement de ces questions au ministère. – Est-ce que vous avez l'impression d'être écoutée ? Olivier Véran vient de faire des annonces, est-ce qu'elles correspondent à ce que vous demandiez ? – Alors écoutez, oui, certainement. Après, sur le fond des annonces concrètes, on est extrêmement préoccupé par les montants qui sont annoncés, qui ne sont absolument pas en rapport avec les besoins. Et donc on craint qu'il y ait eu une absence de prise de conscience du manque d'attractivité de l'hôpital public, pour ce qui est des carrières médicales notamment. Et également en termes de réactivité par rapport aux décisions de restructuration au niveau des hôpitaux. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a encore des hôpitaux et des services qui sont en cours de fermeture. Et tout ça, ça n'a pas été arrêté. Donc les décisions au niveau des agences régionales de santé n'ont pas été modifiées. Et c'est vrai que c'est des signaux qui sont assez préoccupants. – Mais les chiffres concernant ce que vous demandez, ça s'élève en milliards, ça paraît énorme. C'est calculé comment ? Est-ce que ce n'est pas exagéré pour essayer d'obtenir un minimum ? – Au niveau des praticiens hospitaliers, on estime qu'il faudrait monter de 30% le salaire de base et doubler le tarif de la garde. Ce sont les revendications de la MUF. Et donc on n'arrive pas du tout aux montants qui sont annoncés. Alors certes, on arrive sur des chiffres qui paraissent très importants quand on les annonce, mais qui finalement, quand ils sont redistribués et recalculés, ne correspondent pas du tout à ce que nous demandons. – Et donc nouvelle journée d'action, la lutte continue, aujourd'hui c'est une journée nationale de grève. – Parfaitement. Et donc aux urgences de Sargemin, on a choisi d'illustrer ce mouvement de grève de manière, je pense, originale et peut-être un petit peu différente de ce qu'on a fait jusqu'ici, en invitant le FRAC, qui a exposé des œuvres qui permettent d'illustrer un mouvement de contestation et qui prônent la liberté d'expression au travers le monde. – Et bien justement, on va voir ça tout de suite en images. – Opération Jour de colère, c'est une exposition atypique dans un lieu insolite. Des œuvres d'art dans les urgences. Le FRAC Lorraine, Fonds Régional d'Art Contemporain, a investi les murs de l'hôpital Robert Pax. – C'est un projet qu'on monte maintenant depuis plus d'un an avec le docteur Emmanuel Séris, aux urgences de Sargemin, avec cette idée de montrer des œuvres d'art au sein des urgences. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment pour soutenir les mouvements de manifestation des urgentistes, qui revendiquent plus de moyens. – Les œuvres n'ont pas été réalisées dans ce but, mais elles représentent toutes un cri de colère. – Alors on a choisi quatre œuvres de la collection, de différentes artistes. Il y a deux artistes qui sont de la région Grand Est, Joséphine Guéplin et Marianne Miss Paller, et deux artistes internationales d'Argentine et des États-Unis, Guerrilla Girls et Graciela Saco. Et on a présenté ces quatre affiches dans les urgences. Et en fait, toutes les œuvres parlent de revendications, de manifestations. – Une manifestation originale aussi pour le FRAC, qui touche ainsi un public parfois éloigné des musées. Les œuvres sont à découvrir durant les prochaines semaines sur les murs des urgences. Et les patients peuvent emporter les cartes postales, mains levées ou points séries. – On part du côté du CIDEM qui a décidé de lâcher du lest en externalisant le tri des sacs oranges. À partir du mercredi 1er juillet, ces opérations ne seront plus effectuées à Sainte-Fontaine, sur la commune de Saint-Avolde, mais chez Citraval, dans les Vosges. Guillaume Dumonteil nous en dit plus. – Le centre de tri est implanté sur le carreau Sainte-Fontaine, entre Sainte-Avolde et Frémain-Merlebac. Il se charge depuis 2004 du tri des déchets ménagers recyclables, issus de la collecte sélective, à l'exception du verre. – Les équipements étant aujourd'hui vieillissants, très vieillissants, le process de tri est obsolète et le rendement du tri insuffisant pour être rentable. Il nécessiterait une mise aux normes trop coûteuse pour l'instant que le CIDEM ne peut pas porter en raison de ses finances exemptes. – Le constat est sans appel, la décision qui en découle paraît du coup inéluctable. Bye bye, le centre de tri de collecte sélective de Sainte-Fontaine. – Le site qui cessera son activité à la fin de ce mois. – A partir du 1er juillet, le tri des sacs orange sera transféré dans les Vosges, chez la société Citraval. – Cette externalisation devrait par ailleurs permettre une économie annuelle de fonctionnement estimée à 1 million d'euros. – De quoi permettre de contribuer à diminuer les dépenses du syndicat. En plus de son impact économique, cette décision a aussi un impact social non négligeable. Une quarantaine de personnes voient leur travail disparaître, mais il n'y aura pas de licenciement. Les 15 agents en CDI seront reclassés au sein du CIDEM et il a été mis fin au contrat d'insertion. L'avenir du site, lui, n'a pas encore été défini. – Un nouveau conseiller, des membres de commissions, des représentants dans les organismes extérieurs et le maintien des taux des taxes locales, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est le résumé du conseil municipal qui s'est déroulé hier soir à Sarguemines. Retour en images dans ce reportage de Julia Bitran et Thomas Drouin. – Le tout premier conseil, c'était la séance d'installation avec l'élection du maire et des adjoints. Ce deuxième conseil de la mandature signe en quelque sorte la réelle mise en route avec la formation des commissions et la désignation des représentants dans les organismes extérieurs. Dans les instances extérieures, il n'y aura que des représentants issus de la majorité. L'opposition sera en revanche présente dans la commission d'appel d'offres ainsi que dans la commission de contrat de délégation de services publics et de concessions et dans le conseil d'administration du CCAS. Coup de pouce supplémentaire pour compenser un peu les pertes liées aux mesures sanitaires. Après la gratuité du marché pour les commerçants non sédentaires et l'autorisation d'extension des terrasses pour les cafetiers restaurateurs, les conseillers municipaux ont voté à l'unanimité la gratuité des terrasses jusqu'à la fin de l'année. La recette annuelle qui est relative à cette activité est en théorie à 17 200 euros et nous souhaitons imaginer encore d'autres formes de compensation. Nous verrons en fonction et tout dépendra des remontées que nous aurons et des situations individuelles. Concernant les contributions directes locales, le taux de la taxe d'habitation est obligatoirement maintenu. Le conseil municipal a décidé de maintenir aussi les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi que celles sur les propriétés non bâties. Du nouveau du côté de l'opposition, suite à la démission de Nicole Bécriche, son deuxième de liste fait son entrée au conseil, François Bourbeau, l'occasion d'une première prise de parole à Serbes. Ne pas faire partie de la majorité lorsque vous êtes conseiller municipal est souvent un rôle ingrat. En effet, on pille vos idées, on vous implique peu ou pas dans les décisions municipales, on dénigre votre travail en tentant de vous discréditer comme vous l'avez fait, monsieur le maire, dans votre tract de fin de campagne. Le ton est donné, pas sûr qu'il évolue au cours de la mandature. Prochaine potentielle joute verbale lors du prochain conseil municipal, le 9 juillet, à l'occasion du vote du budget. Savez-vous que la profession de chauffeur de taxi attire ? Oui, oui, mais avant de transporter des personnes, les intéressés vont devoir s'informer et se motiver pour intégrer plus tard la formation. L'auto-école Mario Aforbach propose justement des réunions d'information pour se lancer dans le métier. Regardez. Chauffeur de taxi, un métier de conduite et de service, porteur en Moselle. L'auto-école Mario Aforbach propose des réunions d'information pour se lancer dans une formation à ce métier. Mario Camiolo nous en explique les raisons. Ça attire parce que c'est un métier de conduite, donc ça attire les gens qui aiment conduire. C'est important de pouvoir faire un métier lié à quelque chose qu'on aime. Et en même temps, c'est aussi un métier de service. Donc un métier de service, quand on est taxi dans une gare ou dans un aéroport, on accueille les touristes, on est ce qu'on appelle, ce qu'on peut appeler des welcomeurs. Donc on souhaite la bienvenue aux gens qui viennent dans notre région. Puisque notre région, c'est le taxi qui la met en avant. La meilleure preuve, c'est que dans la formation et dans l'examen de conducteur au taxi, il y a une épreuve de connaissance de notre département. Et il y a un deuxième volet qui est l'accompagnement des personnes dans les hôpitaux ou dans les consultations, chez le kiné et dans le système médical en général. Les postulants ne sont pas très nombreux à suivre cette réunion d'information. Comme des réunions sont organisées régulièrement, les intéressés ne sont pas nombreux à chaque fois. La distanciation est ainsi bien respectée. Les masques peuvent tomber. C'est plus convivial et l'information est plus facile à faire passer. La formation se déroule en deux étapes. Les deux étapes sont liées à la manière dont l'examen est organisé. D'abord, on a une étape théorique. On a cinq semaines de formation théorique où on apprend la réglementation, on apprend la gestion, on apprend la sécurité routière, l'anglais, le français, la connaissance du territoire, la connaissance du département. Où on passe cette épreuve à l'écrit, à la chambre des métiers. Si on est reçu avec dix de moyenne à cette épreuve, on accède à la partie conduite. Là, il y aura deux semaines de formation à la conduite. Et à la partie conduite, ce sera la simulation d'une course taxi avec la prise en charge, la conduite elle-même, l'entretien de la relation avec la clientèle. Et puis à la fin, de déposer son client à bon port en lui faisant la facture qui va bien. Dans une salle à trois, le temps est pris pour les explications et les informations les plus pertinentes. Les volontaires peuvent ainsi prendre les bonnes décisions. Vous avez fait le fil en terminale de l'anglais ? C'était l'anglais deuxième langue ? Oui, c'est ça. Ok. Parce que vous verrez qu'il y a du anglais, mais l'anglais c'est niveau quatrième, troisième. Prisé par 80 millions de touristes étrangers, la France reste leur première destination mondiale. Tous ces touristes ont besoin d'être aiguillés à leur descente à l'aéroport. Il s'avère donc indispensable de maîtriser les bases de l'anglais pour être en mesure de les accueillir et de les renseigner de façon compréhensible. C'est la langue la plus commune pour l'instant. On n'a pas de choix, c'est dans toute la France comme ça. Le métier de chauffeur de taxi correspond à un vrai choix de carrière. Choix assumé par Zainab, ancienne monitrice d'auto-école en reconversion. J'aime bien rouler. Le métier de monitaire c'était plus la pédagogie. Donc maintenant je m'enviens plus vers le transport. J'ai eu réponse à toutes mes questions. Il y a quand même un lien avec le métier que je faisais avant. Donc je pense que là-dessus je ne pense pas avoir de difficultés. Prochaine grande étape pour les personnes intéressées, monter un bon dossier de financement de la formation qui coûte 2660 euros avant d'intégrer la phase d'enseignement qui débute le 21 septembre. Je vous propose de faire une petite pause et de vous désaltérer. On se retrouve tout à l'heure avec d'autres reportages. Nous ferons notamment la connaissance du nouvel entraîneur du Sargumin FC, Salem El Foukari. A tout de suite. Accompagnement et bon conseil, le pays de beach soutient la création d'entreprises. Pour un look chic et branché, rendez-vous chez Popeline, 12 rues nationales à Sargumin. Le bien-être du corps s'exprime à la Villa Arrola. Des expertes vous accueillent dans l'Institut de beauté ou le cabinet d'esthétique. Profitez d'un moment unique en solo ou en duo. Offrez un moment bien-être à vos proches grâce à nos chèques cadeaux. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers trois domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteur majeur de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sargumin, Beach et Morsebach. AVS Santé, notre métier, vous accompagnez. Béchère STP, le spécialiste de la protection solaire. Store personnalisable et pergola bioclimatique. Faites confiance à notre expertise et nos produits fabriqués sur mesure. Oubliez les contraintes d'installation, nous nous occupons de la pause. Et c'est la nouveauté. Protégez-vous contre les coronavirus avec la bâche Agivir. Modulable et adaptable à tous les environnements, elle élimine naturellement le virus sans désinfection. Béchère, le savoir-faire de père en fils depuis 1933. Un décor cosy et chaleureux, une équipe sympathique, une cuisine faite de produits frais, une vue magnifique sur le golfe de Sargumin. Le green, le restaurant qui ne manquera pas de vous séduire. Vous connaissez cette situation ? Dans le doute, n'hésitez pas, faites dépister votre audition. A la passion de l'audition, bénéficiez de l'accompagnement et de l'expertise de nos conseillers. Les joueurs seniors du SFC n'ont pas encore repris le chemin des entraînements. Cette année, le club des faillanciers évoluera en Régional 1. Séparé de Sébastien Meyer, le SFC a confié les rênes de l'équipe Fagnon à Salem El Foukari, ancien coach de Kreutzwald et de Forbach. Nous l'avons rencontré pour faire sa connaissance. Salem El Foukari, nouvel entraîneur du SFC. J'ai joué en gros une quinzaine d'années au football et je suis devenu entraîneur depuis 2008. Ça fait en gros une douzaine d'années. J'ai grandi dans une cité, à Perenne, les Forbachs. On jouait que foot, on respirait que foot. J'ai joué beaucoup à Marino. Il était une référence à l'époque, dans les années 90, pour les jeunes. J'ai passé mes diplômes d'entraîneur très jeunes. À l'âge de 16 ans, j'avais des tout-petits, donc je m'occupais de tout-petits. J'ai eu la chance d'avoir toutes les catégories de jeunes. Je récupère Forbach en 2008, où on descendait de CFA2 à division de donneurs. Avec l'équipe première, j'ai fait deux montées de DH à CFA2 en 2010 et en 2014. Ensuite, six années de CFA2, qui est le national 3 de maintenant. Une descente aussi. Il ne faut pas l'occuper. Un club d'avenir. J'étais tout de suite très emballé par leur projet. Je ne peux pas concevoir d'avoir des résultats ou bien faire fonctionner une équipe première si on n'a pas une continuité avec les jeunes, si on n'a pas un vrai projet avec les jeunes. Parce que c'est indissociable. Pour moi, un club, c'est ça. C'est ce défi-là qui m'a vraiment le plus séduit. C'est pouvoir construire les choses. Le challenge, c'est surtout de stabiliser les choses. S'il y a vraiment une petite possibilité de monter, on ne va pas s'en priver. D'avoir une équipe compétitive et surtout de préparer une éventuelle montée dans les années à venir. Alors, le travail, l'investissement, ça paye toujours. Je pense qu'un bon entraîneur, c'est un technicien, mais c'est surtout un meneur d'hommes. C'est quelqu'un d'abord qui sait écouter les autres, qui comprend les autres, qui impose sa façon de voir les choses aussi. C'est important, parce que les joueurs, ils ont besoin d'être orientés, d'être compris dans ce que vous voulez faire. On le voit avec Jurgen Klopp, c'est certainement l'entraîneur le plus complet, puisque c'est d'abord un meneur d'hommes. Il a beaucoup d'autorité, bien qu'on veuille penser le contraire. Il impose ces choses tout en y mettant sa conviction et beaucoup de cœur. C'est quelqu'un qui est généreux aussi. L'avenir, c'est eux. Le foot m'a apporté beaucoup de choses. Il m'a construit en tant qu'homme. Ça m'a permis de connaître du monde, d'échanger, d'avoir des amis avec qui j'ai joué. Je me sens comme un entraîneur avec une âme d'éducateur. Cette âme d'éducateur, elle est importante, parce que c'est celle qui me permet de me rattacher aux vraies valeurs du football. L'entraîneur, il va exiger, il va imposer. Mais l'éducateur, il va essayer de transmettre, il va essayer de comprendre, il va essayer de partager, il va essayer d'accompagner. Ce n'est pas la même chose. On prépare au mieux. On fait tout pour que ça réussisse. Mais à l'arrivée, c'est que les joueurs qui détiennent les choses. Tout ce que j'ai pu vivre, je l'ai vécu grâce à mes joueurs. Le message que j'ai envie de faire passer à nos supporters, sans vous, on n'est rien, on n'est pas grand-chose. On a besoin de vous. Venez nous voir à l'entraînement, venez nous voir en match, mais soyez avec nous, et on sera encore plus heureux, et on partagera ensemble. Je vous propose une autre rencontre. L'équipe de l'émission Les Crimes Presque Parfaits ont interviewé le journaliste écrivain Bertrand Munier. Il leur a raconté l'histoire saisissante de Victor Noir. C'est un héros vosgien, martyr du Second Empire. Sa sépulture est l'une des plus visitées du cimetière du Père Lachaise à Paris. C'est un reportage de nos confrères de Via Vosges. C'est bon ? Ça tourne. Interview Bertrand Munier, première. Quand le journaliste écrivain et spinalien Bertrand Munier raconte à l'équipe de l'émission Des Crimes Presque Parfaits une histoire saisissante, celle d'un héros vosgien, martyr du Second Empire, un certain Yvan Salmon, plus connu sous le nom de Victor Noir. Une affaire qui a défrayé le tout Paris que Bertrand Munier détaille dans son ouvrage paru en septembre dernier. Victor Noir est né le 30 juillet 1848 à Athigny dans les Vosges, qu'il quittera dès l'âge de 13 ans. Il veut alors rejoindre son frère et conquérir la capitale. Opposé au régime impérial, il parvient à intégrer la rédaction du journal violemment anti-bonapartiste, la Marseillaise. Seulement le 10 janvier 1870, alors que le Second Empire est plus que fragile, il est victime d'un quiproquo qui lui sera fatal. Il va vivre modestement, il va faire des petits boulots, comme on dit, surtout dans le métier de commerce, de fleurisse. Il était ce qu'on appelle un saut de ruisseau, un coursier des temps modernes. Et il a mené la carte de visite de son rédacteur Pascal Grousset pour que son patron se batte en duel avec le prince Bonaparte. Et là, en amenant cette fameuse carte de visite pour ce duel, sans sommation, le prince Bonaparte l'a tué gratuitement. L'assassinat de Victor Noir par le prince Napoléon Bonaparte, cousin de Napoléon III, attise les foules et va mener à de violentes manifestations hostiles au pouvoir en place. La presse atteint des records de vente et les funérailles du jeune Lorrain rassemblent près de 120 000 personnes. Un élément déclencheur dans la chute du Second Empire est pourtant Victor Noir. Il est quasiment oublié de l'histoire de France, oublié des mémoires collectives, oublié de l'histoire vos gènes. C'est au fil du temps qu'à Paris, sa légende a commencé à être très commentée. Situé au cimetière du Père Lachaise à Paris, la sépulture de Victor Noir est presque plus connue que l'homme. Le sculpteur d'Halou représente en 1891 son gisant en bronze et il n'a pas manqué de le doter d'une étrange protubérance à l'entrejambe. Elle aiguise la curiosité et puis attire l'attention de la jante féminine surtout. Soit disant qu'une partie de son anatomie rendrait les dames très languissantes et pour toutes les dames qui seront mal d'enfants. Parmi les 70 000 autres tombes du Père Lachaise est l'une des plus visitées avec celle de Jim Morrison. Ces anecdotes historiques, Bertrand Munier les livre dans un entretien qui complétera le docu-fiction consacré au saut-ruisseau de la Marseillaise. Un travail minutieux où se mélangent à la fois les témoignages d'historiens, le jeu de comédiens qui reconstitue l'époque et parfois même de descendants quand l'équipe parvient à les retrouver. On fait un travail vraiment pointu sur les époques, sur les périodes et on passe beaucoup de temps aussi dans les archives. C'est une énorme partie aussi du travail d'aller chercher les dossiers d'instruction qui n'ont pas été ouverts pour certains depuis plus d'un siècle et on se retrouve souvent devant des documents assez inédits et précieux, très précieux. Le livre de Bertrand Munier, Victor Noir et son gisant Turgessant a été tiré à près de 5000 exemplaires. Cette affaire rocambolesque qui aura fait trembler le Second Empire est à retrouver en janvier 2021 sur Planète Plus. Et on me dit dans l'oreillette qu'une nouvelle carte postale a été déposée dans notre boîte aux lettres. Elle vient compléter celle que vous avez pu découvrir hier après la chapelle de la Trinité de la montagne d'Albes. On s'intéresse aujourd'hui au cimetière qui l'entoure. C'est un lieu de mémoire et un patrimoine unique dans notre région. Je vous laisse découvrir ce morceau d'histoire de Sarralbes. Quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Passez une très bonne journée. Prenez soin de vous. Visiter un cimetière comme celui de la montagne d'Albes c'est parcourir l'histoire de la ville de Sarralbes. Autour de la chapelle de la montagne, les tombes du cimetière s'étagent sur les flancs de la butte. Toutes les grandes familles qui ont fait l'histoire de Sarralbes sont ici. Véritable parcours du souvenir, le cimetière est ponctué de sculptures et monuments funéraires remarquables, les plus anciens se trouvant au plus près de la chapelle. On retrouve aussi des calvaires faisant partie d'un itinéraire de découverte. On ne passera pas à côté des chapelles funéraires comme celle d'Eugène Massin ou celle de la famille Reinhert transformée en columbarium. Juste à côté, voici l'une des deux statues de Saint-Jean-Nepomussen qui se trouvait à l'origine sur le pont qui enjambait la Sare à l'entrée de Sarralbes. L'autre se retrouve aujourd'hui à l'entrée de la vieille ville. Et puis, il y a les militaires comme Martin Herley, héros des guerres de la Révolution. Natif de Sarralbes, il est chevalier de la Légion d'honneur. Un panneau permet d'en savoir plus sur ses faits d'armes. En 2017, la tombe a été restaurée et est régulièrement entretenue par l'Association du Souvenir français. Une tombe de soldats russes prisonniers de guerre assassinés par les nazis invite au souvenir. Enfin, un petit bout de Grande-Bretagne à Sarralbes. Le terrain de ce cimetière a été concédé gratuitement par la nation française comme lieu de sépulture perpétuelle des héros des armées alliées tombées pendant la Grande Guerre de 14-18. 89 aviateurs anglais sont enterrés ici. Deux d'entre eux n'ont pas été identifiés. Le cimetière de la montagne d'Albes, un véritable livre d'histoire. à ciel ouvert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...